Existe-t-il une limite ? Quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés. D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien, tu n'entends plus rien à force. Quand tu vas en campagne, tu fais « mais ils n'ont pas de bruit là-bas ? » « Ah si, on a les animaux, c'est autre chose. » Il dit aux pronostions « mais vous ne vous rendez pas compte, la vie apparaît. » C'est ça, mais je pense qu'une fois que tu es habitué, tu n'y fais même plus attention. En tout cas, mon cher Titi Boy, depuis le temps que je veux t'avoir, depuis le temps que je te dis… En tout cas, c'est très gentil de m'avoir invité, donc un grand merci. C'était une évidence. Je ne connaissais pas l'émission, mais je trouve que c'est vraiment super bien. En tout cas, vous avez superbement bien introduit l'émission. Je vous félicite parce que ça donne envie de regarder. Merci. Là, tous les gens qui ne regardent pas, qui sont en train de regarder soit le match de l'équipe… Non, il était hier soir, je crois, le match. Donc, ça va, on est tranquille. Donc, on a eu de la chance parce que la semaine dernière, c'était le mercredi. On a toujours les moments où il y a des matchs. Cette semaine, on a de la chance. Du coup, pas d'excuses. On est au chaud avant tout. Écoute, on est idiots aussi. On devrait avoir le score du match dans un coin. Ah oui, dans un coin et faire un résumé au fur et à mesure. C'est vrai qu'on est bêtes. On aurait dû y penser. Du coup, j'allais faire une référence au YouTube. Allez, regardez, y penser, c'est très bien. Au passage, je veux dire, tant que j'y pense, en jeu de mots. Donc, mon cher T-Boy, ce soir, on va faire une frise chronologique de consolefun.fr parce que tu es venu pour en parler. On parle un peu de toi aussi puisque tu es très lié à ce site. Donc, webmaster, créateur. Tu es là depuis le jour zéro. J'allais dire le jour un, mais le jour zéro. Le jour zéro, même j'y moins plusieurs années avant. Mais je vous raconterai l'histoire. On va y venir. Vous étiez combien ? Comment vous avez créé le site, etc. Qui est encore vivant ? Je ne sais pas dans le chat si tout le monde connaît consolefun.fr mais c'est un site qui fait pas mal de trafic. En fait, tu peux nous faire l'actualité un peu de... Alors, trafic, revenons à nos termes du trafic. Il y a des vues. Le trafic, c'est ça. Parce que, attention les oreilles, tu te commences ça du trafic. Du trafic de PS5, pas du tout. Non, ça marche assez bien pour vous. Ça marche bien, effectivement. Pour l'instant, en tout cas, ça a plutôt bien décollé. Alors après, on a, comme beaucoup de sites, je pense qu'on a eu des hauts et des bas. On a surtout démarré très petit puisque au début, j'étais tout seul. à faire le site, à essayer de l'animer, à essayer de produire du contenu. Et forcément, quand on n'est pas connu, quand on ne connaît personne dans le métier, quand on est isolé, bon, la progression se fait lentement. Et petit à petit, et d'ailleurs, 3 heures en étaient moins parmi nous, mais petit à petit, je me suis entouré de bonnes personnes, je pense. ce qui nous a permis d'étendre un petit peu notre toile et puis de réussir à, je pense, à faire de belles choses. Et alors, attends, c'était quand ? C'était en quelle année, la création ? Alors, officiellement, c'était en 2009, donc il y a 12 ans. D'ailleurs, on a fêté les 12 ans il y a quelques semaines. En temps internet, c'est une éternité, les 12 ans. C'est vrai que c'est beaucoup et je dirais même plus puisque avant les 12 ans, il existait un autre nom de domaine en perso.wanadu.fr Ça ne parlera plus à personne, ça ! Sauf aux dinosaures ! Et c'était ma manière d'expérimenter un petit peu mon partage d'informations. Donc voilà, j'adorerais partager les news de jeux vidéo. Alors moi, c'était ma passion. Le jeu vidéo reste ma passion, de toute façon, aujourd'hui. Mais c'était expérimental, une sorte de blog de lycéen. Alors initialement, c'était en 2002. Et voilà, j'avais expérimenté un petit blog avec des gifs animés. On avait des petits personnages de Final Fantasy qui bougeaient en mode pixel art. Ah oui, vraiment. Bon, on n'en voit plus beaucoup maintenant sur les sites internet. Console Fun, oui, mais d'accord. Les amis, 2002, j'avais 9 ans. Mais pourtant, le nom était présent. Pourtant, le nom Console Fun était présent. Et j'ai conservé du coup le nom avec un vrai nom de domaine en .fr. Et puis je me suis dit, « Bon, allez, on se lance dans l'aventure. On essaie d'expérimenter quelque chose de nouveau avec mes armes à moi, mes connaissances aussi personnelles. Et puis je me suis lancé. » Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est une grosse machine ? Vous êtes nombreux ? Est-ce qu'il y a une rédaction complète ? On est nombreux, oui et non. Je dirais par rapport à l'affluence présente sur le site, on est finalement peu nombreux. On est une petite dizaine. Voilà, une toute petite dizaine. Et à l'échelle d'un site qui est censé faire de l'actualité de jeux vidéo, qui est censé couvrir plusieurs types de médias, finalement, c'est très peu. Puisqu'il faut savoir que dans une rédaction, on a évidemment les rédacteurs, mais on a également des vidéomakers, ceux qui vont faire de la vidéo, donc potentiellement sur Twitch, potentiellement sur YouTube. Il y en a qui vont être là uniquement pour développer. On a besoin de compétences de développement. Donc, voilà, des personnes spécifiquement dédiées à ça. Et au final, plus on divise les périmètres, et moins on est nombreux pour produire du contenu. Oui, c'est ça. Plus tu t'éparpilles, plus tu as de départements différents. Et effectivement, tu te dis toujours, mais finalement, on a recruté, mais il n'y a plus personne. Finalement, voilà, on ne s'aperçoit pas forcément qu'on est une grosse machinerie, mais malgré tout, on est écouté, et c'est ce qui m'importe. Après, tout dépend aussi des ambitions qu'on peut avoir en termes d'affluence. Tu parlais du trafic tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment des ambitions démesurées ? Non, je pense qu'il faut rester les pieds sur terre, entre guillemets. On sait qu'on est un staff de bénévoles. On est peu nombreux. On fait ça à côté de notre vie de famille. On fait ça, je dirais, parce qu'on aime le jeu vidéo, mais à côté, on a un boulot. À côté, on a une vie aussi. Donc, il faut trouver le bon équilibre avec les personnes également présentes, qui ont également leur propre activité, qui ont leur propre temps de dispo. Et au final, pour l'instant, en tout cas, ça porte ses fruits. Oui, nous, tu sais, chez Kooledon, on avait un site, on ne l'a plus parce qu'il n'y a plus de rédac. Et c'est pareil, il manque du monde. Et en fait, on est quand même 15 et on trouve toujours qu'on n'est pas assez nombreux. Oui, je comprends bien, oui. Et voilà. Mais alors, vous, c'était mes questions suivantes, moi, c'est, vous n'en vivez pas ? Il n'y a personne qui a envie, y compris toi. Ah non, on est tous là. On se fait plaisir. Évidemment, avec des liens d'affiliation, ça nous permet d'autofinancer nos investissements. On a un site à payer, on a des noms de domaine. Il y a eu beaucoup d'investissements sur les noms de domaine. On a des licences également parce qu'on est également présents sur mobile, iOS, Android. Il y a aussi une part de risque que des fois, on investit sur des bouts de code qui, finalement, après, sont peu utilisés. On essaie de se débrouiller comme on peut. Mais non, effectivement, on a tous notre métier. On a tous... Voilà, c'est de la passion de jeu vidéo. Aujourd'hui, on a cet avantage de pouvoir tester les jeux un petit peu qu'on veut parce qu'on est en partenariat. Enfin, en partenariat. On est en pourparler en permanence avec tout un tas d'éditeurs et de studios de développement. Mais ça nous permet aujourd'hui de nous faciliter en termes d'investissement. Ça ne nous permet de pas forcément acheter tous les jeux vidéo et actuellement sur le marché. Donc, c'est une aide en termes de création de contenu. C'est une aide énorme qu'on a à notre disposition. Et c'est heureusement, en tout cas, qu'on a pu montrer ce qu'on pouvait faire pour justement obtenir tous ces partenariats parce qu'on serait un petit peu en difficulté, je l'avoue, si on n'avait pas ces petits coups de pouce partiers-là. Et je ne parle pas forcément que des agences de presse ou des éditeurs, mais des fois, on a des viewers ou même des internautes qui tentent de nous aider. Donc, grâce à tout ce soutien-là, que ce soit par du partage communautaire, sur les réseaux sociaux, même par la présence de chacun, aujourd'hui, ça nous permet aussi de garder une certaine motivation et de continuer toujours à proposer de plus en plus de contenu. Donc, il y a un peu un melting pot de choses diverses et variées. Qui font que ça fonctionne bien. Mais oui, oui, oui. Et que ça, pour avoir, parce que moi, on fait le point maintenant, pour moi, j'y ai été de 2011, ouais, à peu près, ça doit être ça, jusqu'à 2015, genre, je crois, 15-16, quelque chose dans ces eaux-là, avec une dernière année un peu moins active, donc 5-6 ans, du coup, des choses que je sais, des choses que je ne sais plus aussi, parce que je connais, je connais un peu le milieu, en fait, moi. Je ne connais pas tous les débuts, enfin, je les ai appris aussi à l'époque, mais je ne connais pas trop le maintenant. J'ai le milieu, moi, ça va. Sur la timeline. Mais c'était une superbe période. C'était, ouais, cet instant-là, pour le dire, c'était, enfin, pour moi, pour vous dire, je débutais, c'est une période où beaucoup débutaient sur YouTube, Dailymotion, etc. C'est le moment où la vidéo commençait un peu. Personne ne vivait de la vidéo, même pas Cyprien Norman ou autre, eux. Ou alors, c'était les tout-tous débuts, mais ils existaient, tous ces gens-là, mais ils n'en vivaient pas. Peut-être qu'ils ramassaient de 3 euros, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas d'agence. Enfin, c'était quelque chose de très, un peu urbain. On va dire, un peu vite fait. Et c'est cette époque-là où je me suis dit, tiens, on fait des vidéos tests. C'était les premières productions de jeux vidéo, les vidéos tests ou les let's play. C'est les seules choses qui existaient liées aux jeux vidéo. Tu as marqué ton empreinte, en tout cas. Tu as marqué ton empreinte. J'ai mis un gros pied et je suis arrivé sur un site qui n'avait pas vraiment de vidéos, enfin, des trailers, mais pas de vidéos, pas de créations. Non, puisque à l'origine, ce n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Mais c'était de l'écrit, de la news et du test écrit ? Non, effectivement. J'étais essentiellement orienté vers l'écrit puisque pour moi, un site de presse, entre guillemets, se doit de faire de l'écrit. En tout cas, c'était un peu l'époque des magazines en format physique, etc. Donc, moi, j'ai un peu baigné dedans. Donc, pour moi, c'était de l'écrit. Voilà, la vidéo, c'était quelque chose d'assez abstrait. Le référencement, si on parle aussi technique, l'écrit est très utile au niveau du référencement d'un site web qui soit bien reconnu. Ça, c'est une vidéo, ça l'est de plus en plus, mais ça l'est différemment en tout cas par rapport au moteur de recherche. Et si on reprend un peu le point chronologique, si on va prendre, si on prend 2009, 2008-2009, du coup, au moment où tu rends ça très officiel, c'est quoi ? Tu te dis, allez, je fais... C'est bizarre de dire cette phrase dans ce sens-là, mais t'es combien au niveau de l'équipe à ce moment-là du 2008-2009, le consolefund.fr sorti de terre, il y a combien de personnes qui fait quoi le site ? Ah, 2009, je suis tout seul. Ça, soyons bien clair. Pendant combien de temps ? Je pense que ça a duré une bonne année. une bonne année de production dans le vide, enfin, dans le vide, entre guillemets. Parce que tu développais et à la fois, tu t'écrivais, quoi. Oui, et je faisais du contenu, effectivement, essentiellement des news avec une petite partie de test dans mon temps libre. Voilà, j'essayais de produire pas mal d'écrits. Vraiment tout seul et quand je dis tout seul, c'est en termes de production et également en termes de visite. C'était un site absolument... C'était toi et ta famille. Je ne t'ai pas connu. On me dit que c'était confidentiel. Ah mais confidentiel, c'est bien. C'est un peu caché pour débuter au moins, tu vois, si tu faisais des erreurs, personne ne les voyait. Mais, mais, oui, alors ça, c'est vrai. mais au-delà de ça, je me faisais plaisir. c'était finalement, c'était le fil conducteur, c'est que... C'est genre le même, le plaisir. Voilà, j'ai envie de partager des choses, je me fais plaisir tout seul. Comme d'ailleurs, je pense beaucoup qui produisent aujourd'hui des articles de blog par ci et là. Voilà, qui n'en vivent pas, c'est pur plaisir. Mais, ouais, d'ailleurs, donc toi, tu as commencé en 2009, c'est la préhistoire des... Internet, de jeux vidéo. mais aujourd'hui, il y en a... Il me semble qu'il y en a énormément. Ah oui. Il y a une masse, un tas incroyable de sites. J'imagine que les trois quarts de ces sites, ils ont très très peu de visites. Ah, la majorité des sites n'ont pas de visites ou quasiment pas. Effectivement, ils sont noyés dans la masse. Ce qui joue beaucoup, c'est le référencement, le référencement web. Bon, Google, en tête de liste, évidemment, fait ressortir un certain nombre de sites. Ce sont ces sites-là qui sont priorisés, très clairement. Donc, forcément, derrière, c'est une sorte d'effet boule de neige, c'est que on n'est pas approché quand on ne fait pas de visite. Donc, quand on n'est pas approché, ça veut dire qu'il faut s'autofinancer soi-même, il faut trouver les moyens suffisants pour produire du contenu intéressant qui pourrait éventuellement attirer. Il faut peut-être mettre un paquet d'argent sur des campagnes publicitaires pour tenter au moins de faire apparaître le nom quelque part. Alors, si ce n'est pas Google, c'est ailleurs, mais il y a des majors, en tout cas, sur le web qui détiennent vraiment cette puissance publicitaire. Certains sites, malheureusement, sont obligés de passer par là pour tenter de réussir. Ça ne veut même pas dire qu'ils vont réussir. c'est comme tu dis, c'est le référencement, c'est toute une science et plus tu es référencé, plus les gens te connaissent et plus ils cliquent sur toi et plus tu es visible, c'est vraiment, il y a un cercle vertueux. Il y a un cercle vertueux, c'est ça, c'est tout à fait ça, oui. Mais c'est une difficulté de réussir à se faire reconnaître à un moment donné. Nous, on a beaucoup, enfin moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup galéré. Et du coup, donc au début, c'était ultra confidentiel, tu étais seul même à regarder le site. À quel moment tu as sans doute qu'il y avait un basculement où ça pouvait décoller et devenir un site ? En termes de bénévoles, de visite, de contenu, enfin pas longtemps après, peut-être au bout d'un an. Alors moi, je ne suis jamais trop rentré dans cet esprit de me dire, enfin vraiment très tardivement, de me dire, tiens, il faut absolument que ça fasse de la visite. J'ai plus, pour moi, c'était plus un blog au début. Mais à l'époque aussi, dans plein de choses, ce n'était pas l'état d'esprit, les premiers vidéastes, il n'y avait pas cette, les chiffres n'existaient pas dans la tête de plein de gens au début, dans plein de domaines. C'est la passion. Non mais surtout, on ne pensait pas pouvoir faire de l'argent avec à l'époque, il faut se rappeler. Oui, c'est vrai aussi. On ne pouvait pas en faire à l'époque. Tout au début, alors c'était très très dur, il y avait quelques élus. Dans la presse, il n'y en avait que quelques-uns. Presse, jeux vidéo, internet, je parle. Vidéo, pas du tout. Mais oui, du coup, à quel moment, tu vois, tu démarres 2009, une bonne année tout seul, dans tous les sens du terme, et à quel moment ça a un peu... Mais vraiment très tardivement, des années, des années, des années après, puisque je n'avais pas intégré d'outils analytiques qui permettaient de mesurer les stats. Je l'ai fait vraiment... Tu t'en foutais à ce point-là, en fait. Mais oui, parce que pour moi, c'était pas... j'avais espoir. Qu'il y ait des commentaires dans les articles, qu'il y ait des gens éventuellement qui interagissent avec moi. Mais je n'étais pas trop parti dans l'esprit de faire de la vue, de la vue, de la vue. C'est venu bien plus tard, une fois que, effectivement, j'étais entouré avec un vrai staff, des gens qui étaient là parce qu'ils croyaient au projet Console Fund. Et là, à ce moment-là, on se dit, oui, c'est possible peut-être de marquer son empreinte, de poser sa pierre dans le paysage, finalement, de la presse vidéoludique française. Et c'est devenu un objectif. Voilà, c'est devenu un objectif. Et aujourd'hui, il me semble qu'on a atteint un certain niveau de notoriété, pas encore à hauteur d'un jeuxvideo.com, etc., mais on n'aspire pas forcément non plus à atteindre ce niveau-là. Tu ne veux pas être acheté par Webédia ? Ah bon ? Ah bon ? Allez, si on te propose 3 millions, allez. mais non. Non, mais après, ça y est, le million. Non, 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 après, il faut avoir conscience que c'est une sorte de petit bébé que j'ai façonné de mes propres mains. Tout le site a été développé quasiment de A à Z avec des compétences faibles de développement. Heureusement, des gens un peu plus véloces en termes de... Parce qu'en études, tu as fait quoi juste comme ça pour dire ? Parce que les gens se disent si tu as débuté le début, il y a du code ou autre. Quel est le parcours juste scolaire après le lycée au niveau compétences informatiques ? A l'origine, j'ai un BTS informatique de développeur d'application. Oui, quand même. D'accord. Alors, c'est un Bac plus 2, mais malgré tout, effectivement, ça m'a donné... Ça a dû t'aider. Ça m'a donné, on va dire, l'essentiel pour initier quelque chose qui peut ressembler à quelque chose. Ça ressemble en tout cas à un site internet et après, évidemment, avec des gens qui, de par leurs expériences dans l'informatique, ont la possibilité vraiment de créer quelque chose d'un peu plus... Voilà, d'un peu plus... actuel par rapport à ce qui existe en tout cas sur le marché. Parce que ça évolue beaucoup. Mais je ne veux pas... Je ne dis pas ça négativement. Moi, j'aime bien le design très épuré et sobre. Mais justement, il n'est pas ultra moderne. On sent qu'il est bien dans l'histoire des blogs, sites jeux vidéo de l'époque. Il a évolué un peu, certes, mais on voit bien l'affiliation en tout cas. Alors, tout à fait. Même si... Alors, avec nous, on a des projets vraiment sur plusieurs années. Il y a quand même un chantier sur la refonte du design. Et d'ailleurs, ça a été aidé par un internaute qui nous a suivis, qui nous a fait une proposition de prototype. Et là, on essaye de réfléchir à comment l'intégrer correctement sur le site internet. Donc, a priori, d'ici la fin de l'année, au fin du premier trimestre 2022, on aura un nouveau design. Et effectivement, vous êtes, je pense, quasiment les seuls à le savoir. Oh là là, maintenant, tous ceux qui écoutent... C'est une première. Ça sera une info le YOLO. Souvenez-vous, comme à le 3, ce jingle, le World Premiere. Comme à le 3, bientôt le 3. C'est le World Premiere. Bientôt le 3. Je ne sais plus, c'est peut-être la semaine. C'est bientôt. C'est ce mois-ci. Le 3, c'est cette semaine. C'est la semaine prochaine. Oui, c'est la fin de la semaine. Ça commence demain. Donc voilà. Et là, on a une première World Premiere. C'est magnifique. On l'a. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect de blog. Et j'ai hâte de voir cette refonte parce que moi, j'en ai vu plein des changements visuels. Et celui-là, quand j'y étais, c'était celui-là. Donc, ça va. C'est vrai, c'était celui-là. Et on s'est dit, tiens, on va le renouveler un petit peu. Par contre, on va garder l'essence même du site que vous êtes en train de regarder. Je vais vous l'afficher. Et pour ceux qui écoutent le podcast, le podcast, rendez-vous sur YouTube ou vous tapez juste consolefun.fr comme ça, au moins, vous aurez l'image. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit regarder. Mais pour ceux qui écouteront le podcast audio, oui, regardez, je ne veux rien dire en podcast audio. Mais vous vous démerdez consolefun.fr, vous allez sur la VOD YouTube et vous aurez un petit peu tout. Là, je peux vous l'afficher. Les amis, j'ai une petite scène exprès, ça va être beau pour vous montrer le site. Et donc, pendant qu'il nous affiche ça, qu'est-ce qui, au moment où ça a un peu pris de l'ampleur, c'est simplement le fait qu'il y avait une équipe et que vous étiez très motivé où il y a eu des articles particuliers ou des choses qui ont fait que ça a bondi, que vous avez été bien référencé tout d'un coup ? Alors, il y a eu plusieurs phases. Je dirais, il y a eu la phase avant qu'on commence à avoir un minimum de notoriété sur les contenus qu'on proposait. ça nous a permis d'avoir d'un coup, d'un seul, sans vraiment avoir trop d'explications, mais quelques studios de développement qui ont commencé à s'approcher de nous pour qu'on fasse des articles par rapport à leurs jeux, qu'on commence à diffuser de l'info. Alors, il y a eu beaucoup de studios de jeux indés, des jeux indépendants. C'est les premiers qui bondissent sur tous les sites qui peuvent les relayer, entre guillemets. Il y a eu une grosse démarche aussi de notre part d'essayer de les démarcher pour montrer que même si on est sur du bénévolat et un côté amateur, entre guillemets, ce n'est pas notre métier, il y a un autre aspect un peu professionnalisation qu'on a essayé de développer, ce qui a fait que ça nous a permis de commencer à couvrir toutes les grosses productions petit à petit, ce qui a permis de faire décoller d'un palier la notoriété de notre site en plus des développements d'applications mobiles et c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est mis sur le domaine du mobile, là, on a vraiment franchi le gros setup. Attends, tu veux dire vous avez couvert l'actualité du mobile ou vous aviez une version mobile du site ? c'est du fait qu'on a eu une version mobile, qu'on a eu un point d'entrée sur les différents stores iOS et Android où là, effectivement, on a vu, moi personnellement, et là, à ce moment-là, je commence à suivre les stats, une vraie montée de gamme et ça s'est renforcé et c'est tout récent renforcé avec la sortie de la PlayStation 5 où là, ça s'est joué de concours de circonstances, il y a eu là, le chamboulement terrestre du domaine du coup de génie. Et d'ailleurs, l'idée venue de qui de se dire tiens, on va faire ça. Pourquoi on dit ça ? C'est l'idée de... Il faut expliquer quand même. parce que j'ai dit ça. Donc, on est là, il y a toujours, je crois, à l'heure qu'il y a une rupture plus ou moins généralisée de PS5. Depuis fin de l'année dernière, on rappelle, c'était la sortie de la console. Elle est censée être sortie, être en vente et être la console next-gen là, actuelle, mais c'est toujours impossible d'en trouver. Et donc, pour répondre à cette situation... Impossible, pas pour nous ! Presque impossible ! C'est ça, le presque. Oui, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup ? Qu'est-ce que vous avez proposé à vos lecteurs ? Et ça a un peu évolué ce qui a été proposé, ce que j'ai vu. Moi, je suivais un petit peu, je voyais l'évolution entre le tout début où ça s'est mis en place et maintenant. Alors, faites-nous la petite chronologie qui a eu l'idée ? Comment ça s'est fait ? À quel moment ? À quelle date ? On veut tout savoir pour savoir qui a eu l'idée. En réalité, il n'y a pas eu d'idée. Ah ! Non mais c'est bien, ça donne des anecdotes, mais à l'origine, il n'y a pas eu d'idée, il y a juste un concours de circonstances. J'ai juste fait un article, non mais c'est tout bête, j'ai juste fait un article. Ça m'est tombé dessus en fait. Ça m'est tombé dessus effectivement d'un coup d'un seul où là, j'étais pris, même je suis devenu à un moment donné, la star du domaine de la PlayStation 5, j'étais vraiment très surpris. Tout le monde avait faim là. Tout le monde attendait. Mais à l'origine, j'ai juste fait un article parlant de la rupture PlayStation 5 et j'ai donné l'indication d'une rumeur que j'avais entendue sur le Discord qu'on a sur ConsoleFun, d'une personne qui avait mis une photo, c'était une photo volée entre guillemets, qui montrait un état de stock sur une enseigne très connue. Et donc moi, j'ai fait mon petit article tranquillement, mais sans donner vraiment de détails, parce que vous savez, il y a aussi le rapport de confidentialité, etc. On ne peut pas tout se permettre de dire sur Internet. Quelque part, il y a une pile énorme de PS5, mais tu ne dis pas à quel endroit. Alors, je dis qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs à un endroit quand même précis avec un bon volume. Voilà, avec un bon volume de consoles. Et là, par chance, Google me met en top one de... On tapait PS5 et on tombait sur ConsoleFun. Parce que c'est le moment où on vient de sortir, donc c'est absolument impossible d'en trouver. En fait, c'était pas loin de la sortie. On n'était pas... C'était le day one, mais les gens, ils n'arrivaient pas à l'avoir, etc. Et là, d'un coup, le Discord, il est passé de 800 personnes en deux jours à 3 000. Après, on est passé à 4 000, 5 000, jusqu'à 15 000. Je postais un message. Parce qu'après, il faut savoir que j'avais tous les vendeurs de toutes les boutiques, de tous les sites e-commerce qui commençaient à me m'emper pour me dire « Attends, à tel endroit, il va y avoir 1 000 consoles qui arrivent cette semaine en entrepôt, etc. » Là, d'un coup... T'étais devenu le représentant officiel. À chaque fois, je sortais une info, en plus, ça se révélait à chaque fois juste ou quasiment juste. Après, des fois, il peut y avoir des perturbations en temps réel puisqu'on était même écoutés par des grands ponts de grandes distributions. Je ne vais pas donner les noms parce que vaut mieux pas. Ils scrutaient le Discord pour voir les infos qu'on donnait et qui, même pour certains, essayaient de démentir après sur le Twitter en temps réel. Donc, c'était vraiment... incroyable et tout ça... De démentir qu'ils avaient des stocks, c'est ça ? Oui, parce que le problème... C'est quoi la méta de ce truc-là ? Je n'allais pas comprendre. Non, mais parce que le problème, c'est que tout le monde a faim d'avoir une PS5, mais une affluence aussi forte fait tomber tous les sites marchands. Ah oui, OK. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de faire tomber leur site puisqu'il y a d'autres produits de vendus. Il n'y a pas que la PS5. Et là, effectivement, moi, j'étais pris en étau. C'est-à-dire que j'avais toutes les infos, j'avais une pression super forte par la communauté qui, là, me suivait. C'est-à-dire que dès que j'envoyais un petit Radio Londres, c'était la formule que j'utilisais pour donner une rumeur, j'avais, mais véridique, en 10 secondes, 75 émoticônes, je les ai comptés, 75 émoticônes juste en dessous de ma phrase, avec des pouces bleus, etc. Les gens, ils étaient tous à fond. Vraiment, c'était incroyable. Ils avaient mis une alerte. Et donc, c'est vrai que, du coup, Console Fun, qui se faisait au début juste un nom dans le domaine, un peu dans l'underground des joueurs français, entre guillemets, on était mis devant de la scène. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que on a essayé d'accompagner beaucoup de personnes pour essayer de les obtenir, puisque les gens étaient là pour ça aussi. On en a profité pour parler des autres contenus qu'on produisait. On a s'en profité, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui attendait vraiment les infos. Mais il y a des outils qui ont été mis en place avec des maps et tout. J'ai vu des choses mais je me dis qui ont été développés sans pouvoir en parler aussi parce qu'on parlait d'un signe entre le début et la fin. Il y a eu une évolution sur la recherche. C'est vrai. Alors, on a essayé de s'adapter aux besoins puisqu'il y avait une forte demande. Alors, avec nos développeurs, ils ne sont pas nombreux, mais on a essayé de développer une carte de France pour que la communauté puisse dire lorsque je vais, par exemple, à telle ou telle enseigne, j'ai vu en rayon un certain nombre de PlayStation 5. Et donc, ça donnait un point dans la map de France pour donner l'indication à tous les joueurs de la communauté que, ah, allez-y foncez, il y a potentiellement une PlayStation 5 qui est dans telle ville à tel endroit. On a développé des monitorings pour indiquer en temps réel la présence de stock dans certains sites par champ. Et on a essayé de s'adapter pour vraiment répondre aux besoins. Et on est content de ça parce qu'aujourd'hui, on a fait un channel sur le Discord Console Fun avec les photos de tous ceux qui ont réussi à avoir des PlayStation 5 et on en a compté plus de 1 000. Donc, il faut se rendre compte que plus de 1 000 photos de PlayStation 5 sans parler de ceux qui n'en postent pas, sans parler de ceux qui ne font pas de tweets, etc. On a brisé un plafond qu'on n'aurait jamais imaginé à l'origine. Jamais. Vous avez fait beaucoup d'heureux. Mais alors, aujourd'hui, quand on regarde le site, il n'y a aucune mention de ça. C'est uniquement sur le Discord que ça se passe. Il y a très peu de mentions puisque pour moi, la PlayStation 5 ne doit pas faire Console Fun. Ce n'est pas ça qui... Ce n'est pas notre aura. Ce n'est pas le karma du site. Nous, notre karma, c'est de partager l'info du jeu vidéo. Les infos qu'il va y avoir à l'E3, à la Gamescom, à la Paragraphie. Ce n'est pas devenu PS5 Fun. Non. D'autant plus que nous, on fait des interviews dans les salons événements avec des gros studios. On essaie d'avoir parfois la primeur de certaines informations par rapport à des jeux qui ne sont pas encore sortis. On a un travail de journaliste, réellement, vraiment, qui n'est pas forcément visible pour les joueurs qui viennent uniquement pour avoir une PlayStation 5. Mais l'essence même de Console Fun, c'est tout ce qu'il y a autour de la PlayStation 5. Finalement, c'est la PlayStation 5, oui, ok, effectivement, ça produit des jeux. Il y a des jeux qui tournent dessus, mais c'est... Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais... Il y en a. On en parlera. Il y a Demon's Souls pour moi, c'est tout. Mais on doit s'apparenter comme n'importe quel autre site de presse, entre guillemets, c'est-à-dire, on fait du relais de communiquer de presse, on donne notre avis sur les jeux vidéo, qu'ils soient bons, ces jeux. Il y a des mauvais jeux, il y a des bons jeux. Donc, voilà, on n'hésite pas à féliciter lorsque vraiment il y a des qualités présentes. On n'hésite pas non plus à dire, là, pour tel jeu, on a été déçu et on explique pourquoi. Mais c'est ce qui fonde le cœur de console fun. Voilà, on ne voulait pas forcément que la PlayStation 5 soit l'événement qui fasse que les gens n'attendent que ça. Oui, c'est ça. Une fois que la hype repartit, il faut que... C'est justement, c'est le risque de se plonger dedans et de se dire... C'est comme beaucoup de personnes qui font du contenu sur un jeu, ils se mettent dedans à fond et si le jeu redescend en hype, c'est l'inconvénient de perdre son public. C'est le problème d'avoir la majorité de ton public qui s'intéresse à une chose et qui se fout de tout le reste. C'est pour ça qu'il ne fallait pas tomber là-dedans. Mais est-ce que là, aujourd'hui, il y a toujours sur le Discord une immense hype ? Parce que moi, je l'ai vu, j'ai été... Je l'ai trouvé par moi-même parce que je me suis dit je vais aller voir par chez moi juste par... Et finalement, j'en ai eu une juste parce que je l'ai fait mais j'ai regardé et j'ai vu que les gens s'entraidaient vraiment beaucoup. Alors, il y avait des cons partout, on est tous d'accord, peu importe le métier, peu importe le truc. Il y avait vraiment des entraides des gens qui en réservaient à plusieurs endroits et quand ils avaient une et qu'on leur rappelait plus tard en leur disant ah mais ils disaient ils se la fournissaient entre eux. Oui, c'est pas mal ça. Et ça, c'était... Entre joueurs, effectivement, entre joueurs. C'est ça. et ça, je trouve ça vraiment super surtout qu'on ne s'attendait pas à ce que les joueurs d'un coup puissent se dire bah tiens, je vais aider une autre personne de la communauté qui connaît, qu'ils se connaissent absolument pas en plus mais malgré tout, tiens, t'es dans la même ville que moi, écoute, j'en ai réservé une, tu peux venir. Voilà, tu récupères. Et alors, surtout que nous, on a interdit les notions de revente, c'est vraiment du don, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a la réservée la console, a pris coûtant, la personne récupère sa marchandise, entre guillemets, donc il y a une vraie entraide entre joueurs qu'on retrouve à mon avis pas ailleurs par rapport à ça. Elle est là aujourd'hui la hype du Discord et tout, est-ce qu'elle est un peu redescendue, la PS5, ça s'est un peu calmé ou c'est toujours aussi fou ? Où en sont les stocks de PS5 d'ailleurs, globalement ? Alors, les joueurs, la grosse masse de joueurs qui étaient venus que pour ça ont été servis. Voilà, on a servi la communauté console. Donc, effectivement, la hype est un peu redescendue. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de joueurs encore sur le carreau. Donc, il y a une sorte encore d'entraide entre guillemets de joueurs qui ont besoin encore d'avoir ce coup de pouce pour obtenir leur console. Et c'est vrai que la PS5, elle est convoitée. C'est vraiment l'objet... C'est toujours la galère ? L'objet de luxe pour les gens. Là, vraiment, c'est incroyable. T'es-t-il jusqu'à quand la galère à ce point ? Je pense qu'encore, pour le consommateur lambda, celui qui n'est pas à l'affût de tous les drops sur le web... Qui veut le voir en magasin ou sur Internet vite fait ? Alors, sur Internet vite fait, il y a peu de chance avant au moins la fin de l'été. Est-ce que tu peux la commander tout simplement sur la Fnac ou Amazon ? J'ai bien peur que juste comme ça, en passant, en regardant, tiens, est-ce qu'il y a une PS5 ? Ça ne sera pas avant Noël de cette année. C'est dingue. Et en magasin, peut-être fourni, pareil ? En magasin, je dirais que c'est pire. C'est pire. Parce qu'ils ont des petites fournées. Moi, là où j'étais, ils en avaient eu 5. Et un gros Cora, un immense Cora, ils en ont reçu 5. Pour dire si c'était vraiment... Peut-être, mais on regarde, par exemple, le Micromania, je vais prendre l'exemple j'ai cru entendre que certains n'étaient pas encore lotis. Et ça fait combien de temps ? Septembre. Voilà, on peut faire le calcul. Mais vous savez, en fait, on a été le premier marché impacté et sinistré par ces problèmes de microprocesseurs. Et du coup, ça ne touche pas que PS5, en fait. Oui, carte graphique. Y compris la nouvelle Nintendo, à mon avis, elle devait sortir plus tôt. La Switch, je pense qu'elle va y avoir... La Switch, elle va être raflée la nouvelle... Aussi, oui, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se réserve encore un peu, mais on attend l'annonce dans les prochains jours. Oui, ça devrait, ça devrait. Mais bon, en tout cas, depuis, on s'est aperçu que ça touchait tout le monde. Il y a, par exemple, des voitures, plein de voitures qui sont retardées ou qui sont vraiment très retardées. Et par exemple, il y a Peugeot, j'ai entendu ça, qui a... Ils avaient, comme tout le monde, des écrans, avec du coup des microprocesseurs qui donnaient les vitesses, etc., des cadrans numériques. Ils ont rebasculé sur des cadrans physiques normaux avec des aiguilles d'il y a 10 ans. Oui, oui, oui. Non, mais on est dans une crise importante. Après, je pense que pour les constructeurs, ce n'est pas forcément évident puisque pour certains, ils ne s'attendaient pas non plus à avoir cette pénurie qui leur arrive sur le coin de la figure. donc ils n'avaient pas forcément anticipé ces problématiques présentes encore aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'ils ont plus de recul. Donc, lorsqu'ils annoncent quelque chose, ils anticipent déjà beaucoup mieux certaines situations. Mais, ce n'est pas fini. Enfin, on n'est pas fini. On n'a pas fini avec ces histoires de rupture de stock. Oui, en tout cas, pour les consoles, oui. Mais le contre-coup. Au moins jusqu'à la fin de l'année, sans doute. Le contre-coup est énorme. Et là, on parle de pénurie de tout ce qui est électronique. Mais je vois mon papa qui travaille dans la menuiserie. Il y a la grande pénurie de placo, de bois. Mais il y a une pénurie de tout un tas de matières premières. Après, ça a été racheté par la Chine, les États-Unis. Il y a plein d'entreprises qui fournissent, qui ont été rachetées, qui prennent tout pour eux et qui, après, vont nous redonner ça. En fait, c'est la conjugaison de deux éléments. C'est-à-dire que pendant la pandémie, il y a eu moins de production de puces, mais de tout un tas de trucs et moins d'extraction de matières premières. Et maintenant qu'on sort de la pandémie, il y a plus de production de produits manufacturés qui ont besoin des matières premières. C'est ça. Et d'ailleurs, pour essayer de répondre aux besoins, on a développé une fonctionnalité sur DealFun, qui est une composante de console fun, qui moniteur tout un tas de produits rares, vraiment rares. Les cartes Pokémon, c'est aussi rare, en ce moment. Que tout le monde a du mal à obtenir. Ah oui, les cartes Pokémon. Que ce soit les cartes graphiques, que ce soit les consoles, même d'autres produits. Alors, les éditions collector, mais ne subissent pas forcément la pénurie de composants informatiques, mais malgré tout, il y a une forte demande puisque les gens peuvent se rabattre sur d'autres types de produits. En n'ayant pas forcément le produit phare, ils vont bondir sur ce qu'ils ont à la maison. Donc, ceux qui ont déjà le Nintendo Switch, ils vont peut-être s'intéresser un peu plus sur les produits qui sortent régulièrement sur la console. Et donc, ça crée tout un tas de besoins, divers et variés. Donc, on a mis en place et on continue de développer justement cette partie-là pour répondre à un besoin. Et je pense que ce besoin-là, effectivement, il va durer encore un moment. Il y a un deal fun de l'application, mais au-delà de ça, on a un Discord qui est vraiment plugé, full monitoring quasiment. Vraiment full monitoring. Oui, c'est ce que je disais, c'est que tu as détaché du Discord principal pour le rendre plus sain parce que ça devait être le foutoir un petit peu quand même. Oui, et surtout, je voulais bien marquer une distinction entre la partie console fun où là, on est sérieux, on parle de l'actu de jeu vidéo, tout en étant fun quand même, mais on parle de l'actu. Il y a un aspect communautaire, je dirais. Et ensuite, la partie deal fun où là, on est plus sur du bon plan, sur des produits rares qu'on veut obtenir, sur du monitoring, on est sur de la partie consommation. Donc, on a bien distingué les deux pour permettre aux gens de choisir, s'ils ont besoin de choisir, et pour d'autres de pouvoir se mêler aux deux types de communautés. Et tu as senti, du coup, alors, je ne parle pas chiffres, je parle juste en ressenti, juste de personnes, toutes ces personnes qui sont arrivées en masse pour avoir, on va dire, une PS5 ou une Xbox, ou une Xbox plus la PS5, vraiment, même ceux qui ont eu leur console, sur le site, plus de commentaires, est-ce que tu sens que la commune, la vraie, la commune, elle a grandi, des gens qui ont se dit, ah tiens, c'est aussi des articles, ça me fait kiffer et tout, ou pas tant que ça, les trois quarts, c'était que des je prends, je m'en vais. Alors, les trois quarts sont des je prends, je m'en vais, c'est de la consommation, ils sont là pour consommer, ils ont pris leur console, ils s'en vont. Ça ne les empêche pas, voilà, d'avoir une sorte de gratitude spirituelle, je dirais, par rapport à Console Fun. Ce n'est pas une obligation de rester sur Console Fun, ce n'était pas signé. Mais est-ce qu'il y en a vraiment qui sont restés en disant Console Fun, c'est cool, je reste. Oui, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de fuite de ces personnes-là par rapport à ceux qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Donc, on est suivis, on a fait un bond également sur la partie mobile, l'application mobile, et on a un Discord qui n'a jamais été aussi actif. Ah bah là ! Donc, je dirais, dans tous les cas, et au-delà de ça, on s'est fait un non aussi, je pense que dans ce milieu-là, c'est important. Donc, ça va nous favoriser par la suite. Ça nous donne le petit coup de pouce qu'il nous fallait pour que le jour où on va s'investir, par exemple, sur d'autres projets ambitieux, finalement, qu'on soit reconnu sur nos projets. Je pense que, voilà, c'était un... Au bout de 12 ans, écoutez, enfin, au bout de 11 ans, avec tout l'investissement qu'il y a eu, etc., je pense que... Voilà, je pense qu'il y a eu l'alignement des planètes à ce moment-là, c'est qu'il fallait qu'il y ait l'alignement par rapport à tout l'investissement. C'est se dire ça, c'est pas parce que ça marche pas ou il n'y a peut-être pas d'ambition que ça marche, mais c'est ce que je disais au début, s'il n'y avait pas d'ambition que ça marche, mais pour les gens qui ont cette ambition-là, il faut se dire que tout arrive à un moment donné. Ça peut arriver, après, il y a une question aussi de... une part de chance. Oui. Il y a beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. En fait, le travail provoque la chance, en fait. Si tu ne fais rien, la chance, elle ne viendra pas. Tout à fait, tout à fait. Si tu ne bosses pas, c'est sûr qu'il ne t'arrivera rien. À l'école, faites-le, bosser, ça vous arrivera. On peut dire, c'est de la chance, ça peut tomber sur n'importe qui ou ça peut ne jamais marcher, mais en fait, plus tu essayes de trucs et plus tu as de probabilité d'avoir de la chance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On crée sa propre chance d'une certaine manière, mais avant de passer par ça, les choses ne viennent pas toutes seules. Il faut bosser, il n'y a pas le choix. Et puis après, on verra où est-ce que ça va nous mener. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire, on l'a fait. Il y a un classement qui existe par exemple, qui est le classement de l'AFJV, de l'agence française J'allais en parler justement, vas-y. On a battu Gamecult. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est énorme. On l'a fait sur plusieurs mois d'affilée en plus de ça. Ok, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Gamecult a retrouvé son blason. Ils l'ont mal pris, ils sont remontés. Mais on l'a fait et je peux... Vraiment, il y a très très peu de sites et pourtant, on est très nombreux. C'est un marché très concurrentiel, mais on est très peu de sites à avoir atteint un objectif, enfin, à avoir atteint ce palier qui est une sorte de plafond de verre entre guillemets réservé à l'élite toute homologuée par des sociétés qui brassent des millions et des millions. Et c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est quand tu regardes les gens qui entourent devant et derrière, c'est quasiment que des entreprises qui ont des salariés. Ah mais oui ! Mais c'est exclusivement que ça ! C'est que ça ! Et toi, peut-être avec un ou deux autres et voire jamais, t'es là, enfin vous, les autres du site, au milieu, en mode... C'est un petit peu comme quand t'es convié à une soirée de grande pompe des entreprises et toi, t'as créé ta petite boîte et t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, mais t'as raison d'être là. Même si on se sent petit, c'est au contraire. Attends, moi je me rappelle d'une pareille Games Week, pour me faire connaître, j'ai imprimé de ma propre imprimante sur des feuilles basiques, des sortes de cartes de visite console fun que je distribuais dans le public ou même à des agents, enfin des RP, des managers d'agences de presse. Je n'en débordais pas, mais c'est ridicule, en y repensant avec le recul, c'est ridicule, mais pourtant je le faisais parce que c'était un moyen que j'avais avec les moyens que j'avais et je n'ai pas forcément énormément de moyens pour réussir à créer une sorte d'échange avec le public et d'échange avec les professionnels du jeu vidéo. Mais à la part Games Week, tu as le gros petit champagne et ça c'est beau. Et c'est vrai que maintenant, on est plutôt bien accueillis, mais comme beaucoup d'autres dans le monde de la presse, effectivement. Beaucoup d'autres, on va dire les 40 premiers du classement de la FJV. Alors là, je regarde le classement qui doit être le dernier en date et vous êtes 19ème en train de monter d'après le classement. Vous êtes au-dessus de Minecraft France, de Nophrag, de WarLegend. Et ce n'est pas dans sa frère. Et quand même, il y a des trucs derrière vous encore pas mal. 19ème dans le top 20. C'est très bien. Et puis même si on était dans le top 30 ou le top 40 ou même top 50, on a fait plusieurs années top 50. Aujourd'hui, nous, on n'a rien à prouver. Je pense qu'on a prouvé qu'on s'investissait, qu'on était des passionnés. Après, on ne peut pas tricher après autant d'années. Ce n'est pas possible. À mon actif, j'ai quasiment 20 ans. Je vous ai parlé des persos pour un Wanadu, etc. On ne peut pas tricher sur une passion. Si on attendait quelque chose de particulier, croyez-moi, je pense qu'on aurait déjà arrêté. On le fait parce qu'aujourd'hui, le prochain Ratchet & Clank, il nous fait plaisir de le tester. Les prochains jeux qui vont être annoncés demain et qui vont sortir à la fin d'année, on a hâte de tester les nouvelles productions. Comme moi, je suis super content de rejouer à des jeux rétro gaming, à du rétro, parce que c'est ma passion de gamer. C'est ça finalement qui nous anime aujourd'hui. Ça peut durer encore très longtemps et le classement est uniquement un moyen de nous faire reconnaître vis-à-vis des professionnels de jeux vidéo. C'est surtout ça l'intérêt d'un tel classement. C'est beau ça. Plus on gagne en notoriété, plus on peut être entendu par ces agences de presse. Je te vois bien en conférence avec des jeunes, mais ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des chiffres. Ce n'est pas bien vrai en fait. Quand tu es passionné, c'est le cas. Quand tu es passionné, c'est le cas. Est-ce que tu crois ? Regarde, le mercredi soir, j'anime un live en même temps que vous. C'est ça. Et tu es là ce soir. C'est merveilleux. Merci à toi encore. Non mais attends, je fais quasiment, il n'y a quasiment pas de viewer sur mes live Twitch. C'est un peu à la bonne franquette. Il n'y a pas de fausse trait travaillé, etc. C'était très regardant sur les chiffres. Bon nombre. Je pense que 90% des personnes auraient déjà arrêté au bout de plusieurs années. Je pense qu'ils n'auraient pas fait ça depuis. Bon alors, notre jeu. Ils n'auraient pas continué. Mais pourtant, je le fais parce que ce qui compte, c'est s'il y a de l'intéression, tant mieux. Mais ma passion première, c'est le jeu vidéo. C'est tout simplement ça. Mais c'est des beaux messages. Je veux dire, beaucoup qui se lancent en voulant, après ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir en vivre. Si c'est une vraie motivation et que ça boost, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit un... Je veux dire, il ne faut pas voir le haut de la pyramide et se dire « Allez, j'y fonce. » Non, il faudra d'abord monter les marges en ciment. Il faut être réaliste. Voilà. Il faut être réaliste. Et tout arrive. Mais il faut aussi se dire qu'il faut se laisser des portes de sortie. Il faut... Voilà. C'est-à-dire que toi, tu y passes le temps que tu as à y passer d'un loisir comme aller faire du basket, aller faire du vélo, aller jouer tout simplement devant sa télé ou devant le PC. Et si vraiment, oui, tu disais « Allez, forcément, j'en vis, je veux en vivre et autres. » C'est d'autres motivations, c'est d'autres choses, c'est plus de contraintes. Mais ça peut marcher comme tout existe. Je veux dire, c'est de se dire « Ok, j'y passe plus d'heures mais je passe moins de temps sur autre chose. » Donc voilà. Il faut se donner une part de sortie. Et la WebTV, donc, tu y participes aussi toi-même ? Tu fais des lives le mercredi soir ? Je fais des lives, oui, parce que c'est une occasion pour moi de retrouver d'autres gamers de notre communauté qui jouent au même jeu que moi. Et c'est un moyen de passer du bon temps en groupe sur des jeux un petit peu e-sport entre guillemets. Là, en ce moment, on est sur du Rimbou Six au siège. Alors, ce n'est pas un jeu de la première jeunesse mais on s'amuse, on essaie d'élaborer des stratégies, on explique les stratégies également et puis après, on joue. Même si on perd beaucoup aussi, ça ne nous empêche pas de rigoler, de passer du bon temps et après, ce bon temps, si des gens apprécient, tant mieux. C'est l'esprit d'une lade en fait, c'est tu joues avec tes potes et s'il y a des gens qui sont là à vous regarder sur l'écran géant, tant mieux, mais s'il n'y a personne dans la salle et que vous jouez entre vous, tant pis. Oui, c'est ça. Est-ce que pour toi, c'est complémentaire du site Console Fun ou c'est tout à fait autre chose ? Ça pourrait se suffire indépendamment ? Non, ça fait partie intégrante du site. Pour moi, Console Fun, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui produit du contenu sur différents médias et ce média-là, alors si on parle de Twitch, en tout cas, est un moyen comme un autre d'attirer, entre guillemets, des joueurs qui soit ne nous connaissent pas à l'origine et donc pour eux, c'est un moyen de voir la surface de l'iceberg par rapport à Twitch, par rapport à ce qu'on fait. Nous aussi, ça nous permet avec ce point d'entrée de dire qu'on fait aussi autre chose et inversement, si d'autres joueurs nous connaissent par d'autres intermédiaires, on leur dira regardez le mercredi, sachez qu'il y a un live qui est fait sur tel jeu eSport qu'on apprécie et qu'on couvre habituellement. C'est ça, c'est ça, c'est complet. C'est entre on a l'écrit, on a la vidéo en direct ou pas, j'allais dire que YouTube mais YouTube ça stream aussi sur YouTube mais voilà, les events caritatifs aussi, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui reste aussi. C'est vrai. Même après mon départ, les events caritatifs restent et c'est beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a fait une opération pour Clowns Hôpitaux d'ailleurs, l'association Clowns Hôpitaux qui œuvre pour les enfants malades et puis les personnes... Oui, il y a deux semaines, c'est vraiment très récent et on a récolté 1200 euros pour l'association Clowns Hôpitaux. Donc on en est très fiers, on en est vraiment très fiers. Bravo, bravo. Et donc vous en faites souvent des events caritatifs ? Non, on le fait une fois par an. Alors suite au départ de Troyeur parce que Troyeur a vogué vers d'autres horizons, mais non, on le fait pour l'anniversaire de Console Fun. On dit quitte à ce que les gens fassent un cadeau à Console Fun, autant qu'ils le fassent pour une association. Oui, ce qu'un temps, on les faisait. En même temps, quand j'étais là, on en faisait deux par an. C'était beaucoup. Et après, c'est passé à pain. Après, c'est beaucoup d'organisation. Ce n'est pas évident à organiser. C'est du temps. C'est de la fatigue. Après, comme je vous l'ai dit, on a tous notre vie à côté. Donc il faut trouver le bon créneau pour que tout le monde soit dispo au même moment parce que finalement, tout le monde s'investit sur une journée pleine. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Alors nous, chez Cool Don, on n'a plus de site, on n'a plus de rédac. Il n'y a plus rien. Mais on va peut-être avoir un site bientôt. Un jour. Mais il y a un truc qu'on fait tous les ans, c'est de quand même suivre l'E3 et de commenter les conférences. Est-ce que ça, c'est un truc ? Est-ce que tu es en mode combat un peu tous les ans pendant l'E3 à sortir des milliers d'articles et à commenter les conférences ? Oui, tous les ans, c'est très dur. Tous les ans, c'est effectivement très dur. Surtout qu'on n'est pas beaucoup de rédacteurs. La nuit aussi. Donc effectivement, on essaie de couvrir le plus possible la partie actue à ce moment-là et on essaie de commenter les fameuses conférences E3 lorsqu'on a de la dispo au même moment. Évidemment, les conférences à 3h du matin, lorsqu'on est amené à travailler le lendemain, on a tendance à plutôt couvrir les articles. Mais lorsque c'est dans des plages horaires acceptables entre guillemets, on essaie de le faire. Donc c'est prévu en tout cas aussi cette année. D'accord. Ça, c'est un peu la fête aussi. Oui, aussi. Ça permet de commenter. Des fois, il y a beaucoup de déceptions. À vrai dire, il y a beaucoup de déceptions. Donc avec les années, on a appris à ne pas forcément trop attendre. Mais des fois, il y a des petites surprises qui glissent. C'est le plus dur en fait de ne pas être trop négatif dans le commentaire. Oui. de garder un peu la hype et de mettre en avant les jolis trucs qui ont été annoncés et de ne pas dire encore cette année, on nous a teasé 15 secondes de Metroid Prime. C'est ça. Ça fait 5 ans qu'on verra dans 10 ans Half-Life 3. Non, mais c'est tout à fait ça. Alors après, des fois, il y a des bonnes surprises. mais en fonction des éditeurs, des fois, si vous remarquez, quand même, ces dernières années, c'est beaucoup de suites de licences. Ou des remasters. Très peu de risques, réellement. Pour les gros structures, c'est vrai qu'il y a peu de prises de risques. Parfois, il y a des licences qui émergent. Je pense qu'il y a beaucoup. Pour les gros éditeurs, ils investissent quand même pas mal sur les petits studios, enfin des plus petits studios, ce qui leur permet quand même d'avoir une marge de manœuvre pour produire du contenu nouveau ou en tout cas donner un semblant de contenu nouveau pour les joueurs. tu rachètes et tu fais faire le nouveau par les petits studios. Voilà. Il y a eu des bonnes surprises. La prise de risque par exemple sur Xbox, c'était super. C'est vrai. Elle est de plus en plus minime, clairement. Et puis, je ne sais pas si c'est parce qu'on a un petit problème de next gen, mais on parlait de la PlayStation, il n'y a quand même pas des milliards de jeux qui nous hypent et qui vont sortir sur la PlayStation. Non ? Fais-nous rêver. Qu'est-ce que... Alors, je pense que tout le monde attend le 3. Il n'y a même pas PlayStation à le 3. Non, mais oui, mais ils n'ont pas besoin de ça parce que les éditeurs tiers, de toute façon, ils vont faire la promo de la PlayStation 5. Ils vont sortir forcément leur jeu dessus. Après, ce que les gens attendent beaucoup, c'est des jeux exclusifs à la console, que ce soit d'ailleurs PlayStation 5 ou Xbox Series. C'est pareil. Au final, ce que les joueurs attendent, c'est les licences fortes déjà qui émergent et qui nous fassent rêver. Et puis derrière, des licences qu'on n'avait pas forcément attendues et qui sortiront peut-être exclusivement à tel ou tel endroit. Là, pour l'instant, pour la PlayStation 5, on a quand même eu, pour un début, je trouve que ce n'est pas si mal que ça, mais des titres qui ont des superbes notes métacritiques. Ils ont des superbes notes métacritiques. Non, mais regarde, tu as Demon's Souls qui a une note. Non, mais là, le Ratchet & Clank, il commence à être superbement bien noté. 18 sur 20, 19 sur 20. Alors, je ne suis pas là pour faire la promo de Sony, attention. Mais, si on compare les line-up de Sony PlayStation 3, il était affreux. Franchement, le line-up Sony PlayStation 3, l'année de lancement ? Ben oui, mais là, on est dans une année de lancement. Souvenez-vous de la PlayStation 4. On avait quoi ? Du Call of Duty Ghost. Excusez-moi, mais bon, il y a mieux. C'est vrai que depuis quelques années, les line-up ne sont jamais exceptionnels. Quand tu regardes vraiment, c'est que là, on râle. On est à fond dessus, mais d'habitude, on n'est pas autant. C'est vrai, mais c'est plus court. En fait, c'est vrai que souvent, en lancement, les jeux qui doivent porter la console, ils sont en retard souvent. C'est ce qu'on a. Côté Xbox, on a ça. Côté Xbox, typiquement, on a Halo qui sort, on ne sait pas quand, alors qu'il devait sortir en même temps que la console. Côté Xbox, c'est normal, c'est habituel. Les trucs sont à la bourre de six mois. Sony un peu. Voir plus. Mais côté Sony, c'est quand même étonnant. C'est vrai qu'on avait souvent des jeux un peu vitrines de technologie. Je ne sais plus comment on s'appelle. ces jeux un peu très courts. Tu vois ce que je veux dire ? Des graphismes magnifiques mais très courts. On a quand même, après, juste pour parler quand même d'Xbox, Xbox, c'est vraiment une mise à jour de la puissance proposée des anciennes consoles avec les titres déjà sortis. Ils ont une particularité, c'est de proposer de la rétrocompatibilité Xbox One, Xbox 360, Xbox première du nom. Par exemple, Mass Effect qui est sorti en version 4K 60 FPS. Ce n'est pas tout à fait le même créneau parce qu'ils ont conscience je pense de leur propre lacune en termes d'exclusivité. C'est aussi le fait de s'être ouvert au monde du PC à des joueurs PCistes qui n'ont pas forcément envie d'investir dans une console. Donc, c'est vrai que en termes d'exclusivité, la notion d'exclusivité est différente pour Microsoft que côté Xbox ou Nintendo. en même temps, ils n'ont pas abandonné l'idée parce qu'ils ont acheté 25 studios, ils ont je ne sais pas combien de jeux en préparation dont ils n'ont même pas encore parlé pour la plupart et un jour, ils ont fini par rattraper leur retard et ils auront des exclus. Mais je pense que ce ne sera pas des exclus, ce sera des exclus écosystèmes Xbox, c'est-à-dire PC, consoles et téléphones. En fait, ces dernières années, ils misent beaucoup sur le service. On l'a vu avec le Game Pass, on est en train de le voir avec le Cloud Gaming, le xCloud. C'est vrai qu'ils visent le service puisqu'ils partent du principe que leurs jeux ou tous les jeux pouvant être joués sur leur écosystème peuvent être utilisés sur n'importe quel type de périphérique. Donc peut-être qu'à terme, ils vont créer, je n'espère pas, mais peut-être que ça va créer la mort de la console, en tout cas côté Xbox. C'est possible parce que le xCloud, à la fin, quand ça marchera très bien et que tout le monde aura une connexion pour, donc ce n'est quand même pas demain la veille, normalement, c'est ça, c'est la mort de la console. Alors, il y aura toujours des extrémistes, entre guillemets, des fans de tout ce qui est matérialisé en version physique. Donc, il y aura toujours un public. et d'ailleurs, quand on ira au supermarché, il y aura un petit côté gênant d'investir uniquement dans de la carte dématérialisée. Oui, ça fera bizarre en tant que des cartes. On arrivera quand même toujours à garder cette due, enfin, d'avoir ce... Il y aura toujours des irréductifs, entre guillemets, physique. Aujourd'hui, dans les supermarchés, il y a pas mal de... et dans les magasins de jeux vidéo, il y a pas mal de jeux où on te vend une boîte, le goodies, etc. Il n'y a même pas le jeu dans la boîte. Il n'y a pas le CD, oui, c'est un code. C'est un code. C'est vrai que ça peut arriver. Alors après, des fois, il y a des bad buzz. C'est d'ailleurs arrivé pour un jeu Ubisoft, je crois que c'était le Watch Dogs Legion, où à l'origine, le collector était en démat. Les gens ont râlé parce que quand on paye un collector à 200 euros, on n'a pas forcément envie d'avoir un jeu démat. Tu m'étonnes. Et ils sont revenus sur leur décision. Malgré tout, je pense que le marché n'est pas tout à fait prêt au full démat. surtout quand on est prêt à investir 200 euros. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, on y est quasi déjà parce qu'en fait, même quand tu achètes ton jeu physique, que tu mets le disque dans ta console, en fait, le premier truc que fait ta console, c'est de vérifier les mises à jour. Et il y a toujours le patch Day One qui fait 25 gigas. Donc en fait, c'est comme si tu télécharges ton jeu. Tu joues demain pour certaines personnes. C'est vrai, mais la différence, c'est que malgré tout, normalement, vous êtes en capacité de pouvoir jouer à votre jeu malgré tout sans la mise à jour. En théorie, ouais. Si ce n'est pas du multijoueur. Si ce n'est pas du multijoueur, tu fais, bah non, tout simplement. Oui, on te propose le patch Day One. Il n'est pas forcément obligé de le mettre tout de suite. Mais c'est vrai que la philosophie Xbox reste différente quand même de la philosophie qu'on voit pour les autres constructeurs. Sony mise vraiment sur le jeu qui va exploser la rétine, sur l'exclu. Il mise beaucoup sur les triple A ou les double A, alors qu'on a un Xbox maintenant qui commence à plutôt miser sur la partie indépendante parce qu'il y a aussi de très bonnes perles, il y a de très bons jeux aussi dessus et on a d'ailleurs un service Game Pass qui est de qualité aujourd'hui et qui est d'ailleurs plus reconnu, c'est ça qui est marrant, qui est plus reconnu qu'un PS Now sur PlayStation alors qu'au final, Sony bénéficie quand même de très belles exclusivités. donc c'est qu'il y a une reconnaissance des joueurs sur le service, dans le domaine du service et les jeux qui tournent dessus. On verra ce que le 3 va nous réserver. On verra ça. C'est surtout, en fait, c'est une politique différente je pense parce qu'il y a des jeux qui sortent directement sur l'Xbox Game Pass, il y a aussi des arrivées de jeux vraiment permanentes et surtout tu as accès à des tiers à EA par exemple qui est sur le Game Pass et en fait tout ça c'est un ensemble qui fait que en fait tu peux jouer sur le Game Pass, avoir des nouveautés qui arrivent sous le temps etc. et être quasiment uniquement dans cet abonnement. C'est comme Netflix, Disney Plus si on prend ça ils rachètent des licences et tu sais que tu veux eux parce qu'ils ont tout racheté. C'est le pari que fait Microsoft c'est ce système Netflix c'est-à-dire que c'est plus rentable et ça lisse les revenus c'est ce modèle qu'ils veulent mais moi j'ai le Game Pass et j'y joue sur PC pour l'instant et je rêve que le Game Pass soit disponible sur ma console Switch ma console Nintendo le jour où ça arrive je pense qu'ils auront pété le game c'est vrai que ça serait plutôt bien j'y ai pensé aussi maintenant il y a d'autres problématiques des contraintes aussi de rapport entre concurrents puisqu'au final même s'ils ne s'annoncent pas de cette manière là et des fois ils s'auto-congratulent les uns les autres malgré tout ça reste des concurrents sur le marché ils essayent d'être sport mais c'est vrai que je crois qu'ils en discutent depuis un moment et que Nintendo n'est pas du tout chaud alors ils se sont mis quand même un petit peu sur le cloud gaming à Nintendo il y a eu quelques petits jeux notamment Control qui peut tourner sur Switch il y a eu au Japon Resident Evil tout à fait donc il y a une mini ouverture mais on ne va pas se le cacher c'est vrai que depuis toujours les consoles Nintendo au niveau du online il y a un petit retard c'est pas encore on verra et la prochaine la prochaine on verra et maintenant je trouve que la Switch a bien elle a rattrapé son retard la Wii c'était de la merde la Wii U c'était de la merde et là c'est normal le shop il est raisonnablement pas mal t'as raisonnablement du choix t'as même des soldes vraiment bien en fait c'est devenu normal on attend l'explosivité maintenant qui sont devenus standards au niveau du shop et du online bon toujours des petites problématiques en ligne les serveurs des fois ont des petites problématiques encore pour certains jeux même des gros jeux mais bon ça ils régleront la prochaine allez peut-être pas la prochaine Switch mais la prochaine génération on verra ça un petit point futur peut-être tu l'as évoqué rapidement en nous lançant une exclue tout à l'heure mais un petit point sur les 2-3 dernières minutes sur le futur ConsoleFun et toutes ces entités entre DealFun si on prend le YouTube si on prend les lives les articles enfin toute l'entité voilà la hold-in l'écosystème la hold-in c'est quoi le futur on va dire là proche 2021 2022 là dans les 2-3 années les ambitions des choses que les étapes les prochaines étapes c'est quoi c'est vrai qu'on a toujours on a toujours eu des ambitions les ambitions déjà c'est la refonte du site parce qu'on en a besoin ça c'est clair voilà l'O0 nous l'a fait si gentiment bien remarqué c'est un très beau blog quand est-ce qu'arrive le site il y a un petit côté mais moi j'aime bien mais moi personnellement je m'en suis fier mais moi j'aime bien non après on a plein de projets notamment de développer la partie DealFun parce qu'on a des monitoring mais on aimerait couvrir un maximum de sites e-commerce pour que ceux qui nous suivent en tout cas ne perdent absolument pas la moindre occasion de pouvoir profiter de leurs produits donc ça c'est vraiment un objectif majeur et on a d'autres petites fonctionnalités qu'on va développer mais je peux pas trop vous en parler parce que de peur de se faire choper l'idée etc donc voilà il y a des choses exclusives du World Premiere bientôt je pense par rapport aux fonctionnalités proposées par DealFun qu'on ne retrouvera pas ailleurs cette année 2021 on va essayer mais c'est pas tout à fait sûr début 2021 c'est vraiment consolidation du monitoring et proposer une couverture avec tous les sites attention ils viennent de chercher ils reviennent ils étaient là au début ils étaient là à la fin ils repassent c'est les mêmes c'est exact je veux faire un truc bien fini et propre c'est ça tout à fait c'est tout à fait ça même si on a déjà une application mobile mais je pense qu'elle a besoin de refonte on va mettre en place d'ailleurs des systèmes d'alerting sur ConsoleFun dès qu'il y a le produit qui est dispo toute personne qui sera abonnée à tel ou tel monitoring pourra être avertie dans le navigateur et pas sur le Discord ce qui permettra par exemple si vous travaillez avec un ordinateur dans vos journées de travail hop d'avoir la petite notif vous prévenant que attention il y a peut-être le produit qui est arrivé donc hop discrètement etc vous achetez votre produit et vous en faites travailler mais en tout cas il y a ce concept là qui va être proposé quelques petites refondes par-ci et là sur des applis mobiles des ajouts des ajouts de rubriques sur la partie web web mobile plutôt et on a un objectif aussi final après DealFun après ConsoleFun après ActuFun également puisque il y a ActuFun qui permet d'agréger tout le contenu presse de tout un tas de sites voilà il n'y a pas de concurrence entre sites presse c'est toute personne qui souhaiterait s'intégrer dans ActuFun et bien se voit relayé donc on a du 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 gamecult on a du jeu vidéo je crois .com etc tout site a la possibilité de voir le contenu son contenu en tout cas apparaître sur ActuFun et on terminera également avec LoveFun j'arrivais c'était déjà sur la table je précise en 2011 j'en entendais parler déjà alors on va dire raconte qu'est-ce que c'est ça c'est l'objectif ultime avant que je parte en retraite c'est de réussir à proposer un média qui a pour vocation de créer des sessions de rencontres pour jouer voilà le soir même les jeux de société ça peut très bien être inclus dans le LoveFun et plus six affinités donc aujourd'hui il faut savoir que dans ConsoleFun il y en a qui ont rencontré l'amour des gamers qui ont rencontré l'amour et on s'est dit bah voilà pourquoi quelques couples ont réussi à se former pourquoi on pourrait pas créer un concept par rapport à ça il y a une communauté donc aussi bien garçons et filles et je pense qu'il y a matière pour pour en tout cas contribuer à partager notre passion et à créer un vrai esprit communautaire pouvant aboutir à des choses bien favorables aussi bien expliquées parce qu'il faut savoir que même depuis 2011 on a des réunions tous les mois et ça fait sûrement bien avant dans sa tête mais en tout cas moi depuis 2011 que je suis au courant et il y avait des réunions à chaque fois et nous à chaque fois on se moquait de lui il le sait ça nous faisait rire parce qu'il expliquait toujours de façon très et là c'est la première fois que tu l'expliques de manière tu vois où je mets des deux nirs de projet c'est vrai j'ai eu du temps d'y réfléchir mais avant tout vraiment ayez conscience que c'est d'abord ConsoleFun qu'on va essayer vraiment de pérenniser avec son niveau de notoriété etc donc ça veut dire des fonctionnalités supplémentaires ça veut dire créer aussi du contenu qui pourrait plaire qui pourrait faire que certaines personnes qui ne nous suivent pas aujourd'hui nous suivent demain donc il y a cette partie là qui est importante et qu'il faut qu'on développe avec le faible staff qu'on est en termes d'effectifs c'est un vrai défi c'est un vrai challenge on a la reconnaissance d'une partie des gamers on a la reconnaissance des professionnels du jeu vidéo mais on ne couvre pas aujourd'hui tous les gamers et je pense que si on arrivait à mieux se mettre en avant si on arrivait à proposer du contenu qui intéresse par rapport à ceux qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui ça va faire que ConsoleFun continuera sur sa lancée à petits pas parce qu'on n'est pas forcément pressé mais ce sont des aspects qui ne sont pas forcément visuels mais qui méritent d'être travaillés pour développer l'aspect communautaire c'est magnifique le communautaire aider son prochain et partager avec son prochain mais oui mais ça a toujours été le cas mais le tout la difficulté c'est de le mettre en avant et que les gens en prennent conscience et c'est pas forcément évident en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves et toi tu tiens la barque le bateau le navire maintenant ce qui était une barque au départ et qui devient avec quelques planches de bois supplémentaires le paquebot le futur paquebot à réaction on prend l'étape au dessus en paquebot je ne sais pas mais en tout cas on navigue on continue on voit toujours la terre au loin c'est ce que je me dis et la terre à l'avance petit à petit à petit pas c'est pas un iceberg a priori pour l'instant il n'y a pas d'iceberg et je pense pas qu'il y en aura il n'y a pas de raison qu'il y en ait il y a des petites tempêtes mais qui se passent et encore les tempêtes alors si vous voulez moi j'ai appris à les relativiser ça peut être des tempêtes internes parmi les membres du staff etc des fois oui effectivement c'est pas des tempêtes mais ça crée du remous on se dit ah mince on était bien on était stable ce petit élément là va perturber un petit peu le fonctionnement bon bah on essaie de rebondir différemment je pense qu'il faut le faire tout le temps en permanence ne pas hésiter à se remettre en question tout le temps également je pense que c'est c'est une des clés qui nous enfin qui permet à un site d'avancer et à partir du moment où on arrive à se remettre en question qu'on est à l'écoute de son prochain de la communauté de ceux qui ont qui nous ont soutenus pendant des années et ceux qui sont nouvellement arrivés et qui ont aussi besoin d'être épaulés entre guillemets sur des guides d'achat sur obtenir des consoles etc ils se sentiront soutenus et ils auront une oreille attentive en tout cas par rapport à tout ce qu'on produira par la suite en tout cas aujourd'hui nous on changera pas notre fusil d'épaule peu importe ce qui arrivera demain vent et marée contre courant toujours dans la même direction et personnellement en tout cas je serai toujours là quel beau mot de la fin merci à toi mon cher merci à vous ça a bien défendu enfin défendu il n'y avait pas défendu mais ça a bien mis en avant comme je le dis toujours la qualité l'investissement que les passionnés que les bénévoles mettent on est tous bénévoles de toute façon dans ce monde du jeu vidéo même là nous aujourd'hui on est bénévoles on est bénévoles on serait pas là à parler à 22h36 c'est ça heure de ce live si on le faisait pas par passion tu sais quoi à quoi je reconnais les vrais passionnés je finis là dessus je te laisse l'eau c'est que tu vois on aura pas le temps de le faire ce soir il y a un quiz qui doit se faire depuis l'an 800 avant Jésus-Christ mais à chaque fois qu'il y a des passionnés qui viennent s'asseoir on n'a pas le temps parce que la passion transpire et s'exporte du coup moi je me dis que je le ferai jamais tant qu'il y aura des passionnés qui viendront là et je savais qu'on n'aurait pas le temps ce soir parce que je me dis on aura de quoi parler 10 ans encore évidemment parce qu'on a fait que survoler la vie et ça me fait plaisir à la limite j'ai passé des heures à le préparer mais je me dis que si on le fait pas ça veut dire que vraiment on est dedans et c'est ça qui me fait plaisir en tout cas grand merci à vous pour votre gentillesse et l'interview finalement que vous avez mené ce soir en ce qui me concerne merci beaucoup écoute c'était un plaisir et merci d'être venu on rappelle consolefun.fr les amis comme ça c'est écrit en tout attaché sur Google ou autre si vous êtes allergique à Google Yahoo marche également ou Ecosia ça marche très bien utiliser ça ça plante des arbres allez-y les amis en tout cas encore merci à tous on rappelle le podcast vous pouvez nous réécouter d'ici mercredi prochain on recevra John Knight Rider on l'appelle le technicien de Twitch si vous avez des questions sur comment faire tel ou tel truc pour un stream c'est le youtubeur qu'il vous faut John Knight Rider il sera avec nous la semaine prochaine et voilà on vous souhaite de passer une bonne soirée les podcasts comme d'habitude vous cherchez le YOLO Show en trois mots sur Google et vous tombez sur nous et vous mettez les bonnes notes sur Spotify Deezer on aime ça des commentaires YouTube allez-y 10 sur 10 pour tout le monde 10 sur 10 et comme quand on appelle les services quand vous appelez votre fournisseur internet ils vous disent à la fin la note c'est 5 oui oui 5 non la note c'est 0 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501